En réponse aux directives nationales du ministère de la Santé, il fallait que chaque district organise la semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant. Voilà le district sanité de Ossoui, n'est-ce pas, organiser une journée, n'est-ce pas, de la semaine de la mère et de l'enfant. Cette journée, il y a beaucoup d'activités qui sont vraiment cumulées au niveau du poste de santé de YouTube et plus précisément au niveau de la maternité. Il s'agit de mobiliser la communauté autour des activités phares. Vous avez ce qu'on appelle le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Vous avez aussi la gestion des jeunes maturaires, c'est les jeunes filles. Vous avez aussi la planification familiale, n'est-ce pas, le retrait et en même temps l'offre. Vous avez aussi la lutte contre les IST. Vous avez aussi, n'est-ce pas, la vaccination contre le HPV. Vous avez la nutrition, la pesée, une série d'activités pour protéger la mère et l'enfant. On sent que c'est une santé plus proche des communautés. La population s'est mobilisée vivement pour répondre à l'appel, n'est-ce pas, de cette cérémonie de la mère et de l'enfant. Cela suppose qu'elles pensent à leur propre santé et qui fait que nous avons vu une mobilisation exceptionnelle de la population. Cela veut dire qu'il y a une appropriation de la santé par rapport aux communautés. Donc c'est le lieu vraiment de remercier l'ensemble des acteurs communautaires, mais la population qui a répondu massivement à la semaine maternelle et de l'enfant. Uyutou, comme vous le constatez, est un poste frontalier, un poste d'accès difficile. Un poste dont les routes font défaut, mais il fallait en réponse aussi à la question de l'équité. Ces populations-là ont besoin, n'est-ce pas, au même titre que les autres populations, d'un accès à un service de qualité. C'est la raison pour laquelle ils le disent à mobiliser l'ensemble de son personnel, les salles formes, les ICP, les acteurs communautaires, pour venir vraiment donner main-forte à ces populations-là, les informer, les sensibiliser, les alerter, mais les offrir, n'est-ce pas, des soins, n'est-ce pas, par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. On a un peu oublié les jeunes à enclaver, mais comme je l'ai dit, pour réponse à la question d'équité, il fallait qu'on vienne aussi, n'est-ce pas, ces femmes-là, ces jeunes filles-là, ont besoin vraiment des offres, des services. Ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de sensibilisation. C'est la première raison pour laquelle le district a pensé à eux, c'est mobiliser comme un seul homme, vraiment pour donner des réponses efficaces par rapport à la santé de la mère, et de l'enfant, et les offrir vraiment un cadre approprié, et voilà aussi la réponse par rapport à ça. L'essentiel qu'on sent une mobilisation, ici, on a vu que plus de 170, n'est-ce pas, femmes se sont mobilisées, et de filles, donc cela veut dire que la population a répondu à un massivement. Je pense qu'on va encore renforcer davantage, mais quand même aussi, l'objectif est atteint, parce qu'on a senti une mobilisation des populations. La semaine couvre du 20 au 27 janvier 2024. Le dossier sanitaire a mis en bras une série de nos séries d'activités. Vous avez vu du 20, n'est-ce pas, à partir du lundi dernier, à partir du 22, n'est-ce pas, et ce qu'au 24, nous avons mis ce qu'on appelle des semaines d'accélération, de trois jours d'accélération au niveau des postes de santé, liés à la malnutrition, liés à la sublémentation à la vitamine A, liés à la vaccination, qui ont été organisées au niveau des postes de santé. Et aujourd'hui, nous sommes à Youtou. Demain, nous allons procéder, n'est-ce pas, à la cérémonie de lancement par les préfets du département, et l'ensemble des autorités et des communautés, n'est-ce pas, par rapport à la semaine de la mère et de l'enfant. Demain encore, il y a l'organisation d'un don de sang au niveau du lycée à l'issue de Djata, n'est-ce pas, aussi un don de sang pour mieux sauver, n'est-ce pas, des vies, mais surtout, n'est-ce pas, accompagner toutes les femmes qui, à cause qui ont besoin du sang, qu'on puisse les offrir. Et le samedi, n'est-ce pas, nous allons terminer par une grande activité, ce qu'on appelle la randonnée pédestre. La randonnée pédestre, c'est une randonnée qui va mobiliser la population d'oussie, pour marcher ensemble, n'est-ce pas, par rapport à la semaine de la mère et de l'enfant. Il faut le rappeler, cette année, le thème, c'est mille jours, n'est-ce pas, les mille premiers jours, n'est-ce pas, de la vie à l'enfant, n'est-ce pas. Ces mille jours-là, il faut donner une chance à tous les mamans et à tous les enfants, et c'est la raison pour laquelle la population va se mobiliser le samedi pour marcher ensemble, sensibiliser, informer, alerter et communiquer par rapport à la santé de la mère et de l'enfant.